Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football dans un stade qui a de nouveau fait le plein. Un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse, qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous les téléspectateurs. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Le match commence. Hilton. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Il prend sa chance. C'est dégagé. Il va au duel. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. C'est envoyé dans l'axe. Allez jusqu'au bout. Ça frappe là-bas. Bien joué ça. Il est en bonne position pour centrer. C'est bien, les intentions sont là, même si c'était encore imprécis. C'est un bon début de match. Lescaux d'Angers, qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Et dans quel but à votre avis d'Aren ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face. Dans la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. La défense bien présente. La board pour Ferry. Mangali. Bonne intervention. Il y avait danger. Mangali. Aucune équipe n'a encore fait de la différence dans cette rencontre. Oh, le bon tacle glissé. Oh, voici Delors. Faute. C'est indiscutable. Il aurait pu être sanctionné. Mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Ferry. Montpellier qui essaye de construire. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Et ils essayent de repartir de derrière. Il décide d'allonger le jeu. Oh, voici Delors. Va-t-il en profiter ? Oh, voici Delors. La bonne interception. Et dégagement du gardien. C'est la mi-temps. Les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle. Et nous aussi d'ailleurs. Montpellier qui regagne des vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout. Tout en restant très très bien organisés. 0-0. Tout est encore possible dans cette rencontre. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Ils cherchent la profondeur. Oh un bon centre devant le but. Suquet. Il peut frapper. Oh la frappe ! Bon ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Ça défend comme ça peut. Ça joue à gauche. Il combine parfaitement. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Ça pourrait être une sanction administrative mais là l'arbitre ne sort pas de carton. Bien. Un peu de répit. La passe est précise. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Le ballon dans la profondeur. C'était intéressant. Faut. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser l'espace pour se retourner. Et il prend sa chance. Renvoyé par le poteau. Bonne intervention qui stoppe net ce one man show. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est un bon mouvement. Mais il passe le B sur l'aile. Ça manque de précision dommage. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il préfère repasser derrière. Eh oui, il n'avait pas de solution là. Ça, c'est directement pour le gardien. Un long ballon vers l'avant. Mangani. Il a trébuché sur cette intervention. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Il allonge vers l'avant. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Ce contre peut très bien aller au bout. La passe dans la profondeur. Quel timing dans l'interception. Le bon dribble. Il y a dans... Oh, l'occasion ! Une parade magnifique ! Ah, ça, c'est magnifique. Chapeau. Un peu de coaching. C'est bien. Et voilà la belle occasion de changer le scénario de ce match. La parade magnifique. Attention au centre. C'est repoussé. Nouveau ballon dans la surface. La reprise. Et l'arbitre signale la fin du match. Ça s'est joué à Neyen dans ses dernières secondes. Oui, match nul, match nul. C'est repoussé. Sous-titrage ST' 501